Un point de langue qui pose vraiment souvent problème, c'est la traduction ou les traductions de devenir en espagnol. Alors, un petit point. Le verbe devenir existe en espagnol, vous pouvez le trouver dans le dictionnaire, mais il n'est pas utilisé, ce n'est pas un verbe qui s'utilise couramment. Les hispanophones passent par différents moyens pour exprimer l'idée d'un changement, l'idée du devenir. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, il faut voir, vous voyez ici, une grande quantité de verbes qu'on va utiliser. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour bien les distinguer. Alors, le premier verbe que vous allez pouvoir utiliser, qui s'utilise très souvent pour traduire l'équivalent de devenir en espagnol, ce serait le verbe bolberse. Alors, il peut être suivi d'un nom ou d'un adjectif. Dans les deux cas, il va exprimer un changement fondamental, souvent brutal et ou imprévisible, inattendu. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous n'aimiez pas du tout la corrida ou le football avant, mais vous êtes devenu fan de ce sport ou de cet art. Vous allez dire me he vuelto un aficionado a los toros, al fútbol. Me he vuelto, donc le participe passé, me he vuelto un aficionado a. Je suis devenu un amateur de. Quand vous l'utilisez avec adjectif, donc là encore idée du changement fondamental, brutal, inattendu, très souvent vous allez le trouver avec volverse loco, devenir fou. Mi madre se ha vuelto loca, hace cosas incomprensibles, elle est devenu folle. Aussi pour une situation, vraiment une situation qui serait devenue justement de façon brutale, imprévisible, totalement autre chose, la situation se ha vuelto insoportable, la situation se ha vuelto inaguantable. Donc pensez à ça quand vous voulez traduire cette idée de changement essentiel et souvent imprévisible ou brutale. Un autre verbe qui va vous servir à traduire l'idée de devenir, ça va être le verbe hacerse. Là encore, suivi d'un nom ou suivi d'un adjectif, vous pouvez l'utiliser dans les deux cas. Suivi d'un nom, c'est une où il sert à exprimer une transformation volontaire ou recherchée, c'est-à-dire je suis devenue quelque chose parce que j'ai voulu devenir ça. Par exemple, vous allez le trouver avec un nom, hacerse amigo. Me he hecho amigo de tu hermano. Je suis devenue amie avec ton frère. Me he hecho amigo. Me he hecho aficionado a los toros. Là, si on reprend le même exemple qu'avant, c'est-à-dire que c'est la même idée de devenir amateur, mais on va insister beaucoup plus sur le fait que c'est moi qui ai voulu être, c'est une recherche volontaire de ma part. Donc, plus nom, plus adjectif. Là encore, transformation essentielle volontaire ou perçue de façon subjective. Vous allez le trouver le plus souvent avec des expressions du type « hacerse rico », devenir riche, qui implique une recherche, une volonté. Donc, mi padre se a hecho rico en los años 70. Il est devenu riche dans les années 70. Ou « hacerse famoso », devenir célèbre. Lionel Messi se hizo famoso muy joven. Il est devenu célèbre très jeune. Donc, « hacerse famoso », « hacerse rico », vous allez pouvoir le trouver aussi avec des adjectifs de nationalité. « Devenir » avec une nationalité. Là, ça implique encore une recherche volontaire. Donc, « hacerse francés ». Par exemple, vous aviez un ami qui était d'une autre nationalité. Il est devenu français. « Mi amigo se a hecho francés ». Voilà. Donc, les verbes « volverse », « hacerse », qui peuvent s'utiliser soit avec un nom, soit avec un adjectif. Maintenant, ceux qui s'utilisent en particulier avec des noms. « Llegar a ser ». « Llegar a ser ». « Llegar a ser » implique une transformation essentielle après un long processus, encore sur le fil avec la notion de volonté, de recherche volontaire. Par exemple, « este atleta ha llegado a ser, ha llegado a ser campeón del mundo ». Il est devenu champion du monde au terme d'un long processus. « Llegar a ser un buen atleta ». Dans un autre ordre d'idée, « convertirse en ». Attention, donc, je vous ai noté ici le verbe « convertirse » diphtongue, c'est « convierte ». Transformation envisagée, mais là, pas tellement de fait que ce soit un long processus, mais plus dans son déroulement. Elle est en train de se faire ou elle a été en train de se faire. Par exemple, « Lionel Messi se a convertido en un ídolo pour les jeunes ». Dans toute sa carrière, « Lionel Messi se a convertido en un ídolo ». Il est devenu un idole pour les jeunes. Ou, par exemple, si vous voulez parler des puissances mondiales, « China se a convertido en una gran potencia mundial ». On sera de ce côté-là. On repasse maintenant aux autres possibilités que vous avez pour traduire « devenir » et un adjectif. Pour ce qui est des transformations accidentelles, passagères et subies par le sujet, vous avez le verbe « ponerse ». Avec quelques exemples très courants. « Se ha puesto furioso », « il est devenu furieux ». « Se ha puesto nervioso », « il est devenu nerveux » ou « il s'est énervé ». « Se ha puesto colorado », « la chica se ha puesto colorada », « elle est devenue toute rouge ». « Ayer, me puse malo ». « Hier, je suis tombée malade ». Et enfin, « esta chica se ha puesto gorda » ou « este chico se ha puesto muy gordo » « il est devenu gros, on ne dirait pas ça en français, mais là encore on insiste sur le fait que ce soit une transformation subie par le sujet. » Donc, ce qu'on peut noter ici, c'est que vous allez utiliser « ponerse » plutôt pour des choses de l'ordre de la sensation, de la réaction physique qui est un peu, voilà, involontaire, qui est vraiment subie et accidentelle et qui va donner lieu à toute une série de manifestations, les nerfs, le devenir rouge, etc. « Tomber malade » aussi en l'occurrence, « ponerse » mal. Enfin, dernière possibilité pour traduire « devenir » avec un adjectif et qui là va insister beaucoup plus sur le résultat de la transformation, ça va être « quedarse ». Alors, vous savez que « quedarse » signifie rester, mais vous pouvez le trouver dans des expressions du type « quedarse sordo », « devenir sourd », « quedarse soltero », « devenir célibataire », « quedarse solo », « rester ou devenir quelqu'un de seul », il n'y aurait pas vraiment de traduction « rester tout seul », il n'y aurait pas de traduction vraiment parfaite pour cette association-là. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est que « quedarse » va vraiment insister sur le résultat. Donc, par exemple, « elle est trop sortie en discothèque, elle est devenue sourde ». « La chica », comme il y a beaucoup à des discothèques, « se quedo sorda », « elle est devenue sourde ». Pense aussi à « ciega » ou « ciego », « aveugle ». « Se quedo ciego porque tuvo un problema cuando era pequeño », « il est devenu aveugle ». Voilà. Dernier point maintenant sur l'utilisation de « devenir » quand vous voulez dire « qu'est-ce qu'il est devenu », donc quand vous vous interrogez sur le sort d'une personne. Qu'est-ce qu'est devenu ce chanteur des années 70 ? Que, on va utiliser ici « ser de » plus la personne. Que fue de este cantante ? Ou vous rencontrez un ami et vous voulez dire « qu'est devenu ton frère ». Que a sido de tu hermano ? Là, on va l'utiliser au passé composé « que a sido de tu hermano ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? » Donc, vraiment, essayez de percevoir dans toutes les nuances. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je pense que vous pouvez vraiment maintenant faire la distinction entre les différentes utilisations. Essayez de choisir la plus appropriée dans vos présentations, dans vos rédactions. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada